Wesh les potes c'est GDManga Aujourd'hui les amis Nouvelle vidéo sur la chaîne Encore une fois Beaucoup beaucoup d'unboxing récemment Oui je sais j'en ai peut-être pour un an en fait En tout cas en terme d'unboxing Aujourd'hui les amis vous l'avez vu dans le titre On va s'ouvrir quelque chose je pense Bah à l'heure actuelle d'inédit sur la chaîne Laisse moi regarder Oh j'ai tellement de choses Oh la la Ok Je vais faire un truc encore avec ça Ouh je reviens Voilà Vous l'avez vu sur le titre Petit unboxing aujourd'hui De Jujutsu Kaisen Je vais être franc avec toi direct Jujutsu Kaisen j'ai regardé l'anime La saison 1 Je vais être honnête au moment où je regardais la saison 1 Je pense que soit j'avais un jeu Très poussé en ce moment je jouais en même temps Que je regardais soit je faisais d'autres trucs En regardant et du coup je l'ai regardé Comme ça Petit gaz Tu vois je connais ce qui se passe globalement Mais j'avais pas forcément accroché Genre Wow tu vois Par contre J'ai vu il n'y a pas très très longtemps Le film du coup 0 Clac dans la gueule Bam J'ai des mangas tu t'es pris un high kick Le film Jujutsu Kaisen 0 Il m'a mis une claque Trop sphérique Tu étais ouf Du coup Déjà de 1 J'ai kiffé Mais d'une manière incroyable Le méchant d'histoire Donc Ghetto Tsuguru Ghetto Itadori Bon on le voit pas du coup Bah c'est Je le connais Et je l'avais aimé Sukuna surtout Bref J'ai kiffé Ghetto Et donc du coup Je me suis dit Pourquoi pas Commencer une petite collection De Jujutsu Kaisen Quand vraiment je trouve un truc de ouf Pourquoi pas Ca peut faire plaisir Et surtout quand je les trouve à petit prix Des fois je trouve des choses J'achète parce que j'adore acheter des choses Hein Donc en ce moment Avant de la figurine que je me suis acheté J'avais que 3 petits trucs 4 petits trucs Alors j'avais acheté des bonbons Et j'avais eu du coup Togge Lui je m'en rappelle C'est lui qui contrôle la voix Là tu vois J'avais Des cartes Attends je te pose ça là J'avais des cartes Qu'on avait eu Où Attends je sais plus C'était des cartes Qu'on avait eu Des paquets comme ça Aussi les amis Donc du coup En plus des cartes En plus de ça Les cartes je les ai ouvertes sur TikTok Les amis Et ça c'est sûr et 100% Le petit Sukuna ici Et cette petite là Que j'ai vue Je te le montre pas Mais c'est deux trucs Jujutsu Kaisen Que j'ai également Ouvertes Bah sur TikTok Et je pense peut-être en short Donc voilà Regarde sur TikTok Regarde les shorts Etc Et tu pourras voir Ce que j'ai eu Et c'est des petites figurines Comme ça De Jujutsu Kaisen Que Bah voilà Je suis toujours ouvert d'esprit Et si je vois des très bonnes affaires Bah pourquoi pas Je me jeter dessus Et là Des bonnes affaires Bah j'en suis tombé dessus Je vais te présenter une figurine Aujourd'hui Comme tu as vu dans le titre De Itadori Itadori Il y en a énormément Et là il y en a une autre C'est le héros Donc du coup Du film Zéro On a dit que c'était Yuta Je crois Que je dis pas de conneries Et avec son démon Et c'est à peu près 100 130 balles Donc bon Il y a peut-être moyen Que je craque Parce que ça fait quand même bien Lui elles sont démon C'est deux figurines Pour 130 euros Et elles sont vraiment hardcore Donc je me dirais que Le Itadori que j'ai L'autre que j'ai Plus celui-là Ça ferait juste une petite Belle petite vitrine Et c'est peut-être suffisant Pourquoi pas le panda Pourquoi pas Il y a le panda Faut pas oublier Mais voilà C'est Les petites figurines Donc là Trèfle de blabla Itadori Et le voilà Pourquoi je l'ai pris Déjà Itadori De chez Sega C'est la gamme Donc du coup Figurisme De chez Sega Sega qui Monte en flèche Chez les figurines Qui font de très très belles choses Très honnêtement Et je sais Par expérience Et donc du coup Par bouche à oreille Qu'ils cassent les prix En termes de Revendeurs Etc Donc c'est à dire que C'est très facile D'avoir du Sega Et pour pas cher Alors que la figurine Est très très stylée Et donc du coup Bah j'ai réussi A voir cette Sega Pour je crois 25 euros Donc j'ai sauté dessus Elle est très très bien C'est en fait J'ai surtout sauté dessus Pour l'autre Qui est là Et j'ai eu celui-là En plus à 25 euros La boîte de chez Sega Tac Donc tac Ici c'est assez simple C'est une boîte basique Tac Avec ici les effets Et l'avantage De cette figurine C'est qu'elle a Donc du coup Des effets Un peu Chouincom On va dire ça comme ça Très mou Du genou Mais qui sont plutôt bien fait Parce que je les ai vus en direct Et je les ai bien aimés Donc voilà Je l'ouvre Je te laisse Avec le générique Et on déballe tout ça Au fait Bon j'avais pas envie De le faire celui-là Mais tu vois là On se retrouve en milieu de vidéo Et donc maintenant Et pendant quelques semaines à venir Plein milieu de vidéo Trois minutes J'ai remarqué Par rapport aux statistiques Mon ami Que malheureusement Plus de 70% Des personnes Qui regardent mes vidéos Ne sont pas abonnés Donc s'il te plaît Si tu as aimé le contenu Si tu as regardé cette vidéo Que tu as kiffé Mets un petit pouce bleu Et abonne-toi simplement Rien ne t'empêche De te désabonner Par la suite Si tu n'aimes pas Mais je ferai le maximum Pour que tu puisses kiffer Les vidéos Les lives Les shorts Tout ce que tu veux Voilà C'est mon but C'est de partager Et donc si tu veux voir Les unboxings à l'avenir Parce qu'il y en aura beaucoup Sur les conseils Etc Sur ce que tu pourras acheter Il y aura beaucoup de concepts Qui vont arriver sur la chaîne Juste le temps de tout mettre en place Donc voilà Abonne-toi Ça me ferait plaisir C'est gratuit Et puis voilà Merci encore malgré tout De regarder cette vidéo Même si tu n'es pas abonné Je te laisse avec la suite Donc apprécie la vidéo Et laisse ton commentaire Et ton pouce bleu A la fin Allez à toute Donc voilà mon frérot La figurine est montée Très facile J'étais assez surpris Par les effets En fait A mettre Puisque Je ne me rappelais pas Je sais qu'ils étaient Un peu fluides Mais je ne savais pas Comment étaient les embouts Pour pouvoir les mettre Donc du coup A l'intérieur de la figurine Et c'est aussi Du Une sorte de caoutchouc Aussi tu vois Donc c'est un peu plus compliqué A mettre Non c'est pas compliqué C'est juste que Ça peut bouger Donc la question c'est Est-ce que ça vaudrait le coup De mettre une pointe de colle De l'octite Ou quoi que ce soit Tu vois Pour bien tenir les effets Pour moi ça tient Tu vois Tu peux le bouger Il n'y a pas de soucis Mais on ne sait jamais Ça peut arriver Qu'il y a des petits défauts La figurine en elle même Elle est ici Qu'est-ce que t'en penses Alors du coup Très très belle figurine Franchement Globalement Je l'avais déjà vue C'est pour ça que je l'ai prise Je l'ai trouvé vraiment Vraiment très jolie Le visage de Itadori Est très bien fait Les picots La tête est très 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 bien faite Également La figurine est très grande D'envergure Et ça fait Ça c'est pas mal Et les effets sont très très jolis Également Donc honnêtement À l'heure actuelle Moi j'aime bien Je l'ai eu pour pas cher Et c'est une très belle figurine Simplement Dans le sens où Bah Bah voilà Moi Itadori Qui est plutôt bien fait Avec de beaux effets Etc Et je sais qu'il y a Beaucoup de figurines D'Itadori À l'heure actuelle Mais des figurines Avec des effets Il y en a pas beaucoup Et donc du coup Bah C'est plutôt pas mal Donc à partir du moment Où il y a des effets Etc Ça peut être sympa Il y en a qui aiment Il y en a qui n'aiment pas C'est comme le GX Materia Etc Mais moi j'aime beaucoup Donc voilà les amis Un Itadori Je te montre rapidement Du coup Comment c'est Tac Je regarde ma montre En même temps Tu vois les effets Il y a une petite tige Là pour tenir Voilà Itadori Regarde moi ça Tac Et voilà Tu vois C'est très très belle figurine Ça va être un peu plus compliqué Que d'habitude Pour te montrer à l'écran Tout ce qu'il faut faire Vu qu'il y a le support Machin On va passer mon ami À la sculpture De cette Itadori Voir un petit peu Ce qui est bien fait Ce qui n'est pas bien fait Tout de suite les amis La sculpture Alors Déjà Je laisse là Mon Eswar Regardez Globalement Très bonne sculpture Beaucoup de dynamisme La position est très bien Elle rend vraiment hommage Aux effets Qui ont été transmis Les effets en eux-mêmes Parlons-en Honnêtement parlant Je les aime bien Dans le sens où Ça fait caoutchouc C'est du caoutchouc Mais Ça fait plutôt pas mal Ça rend Plutôt bien Moi j'aime beaucoup Pour l'envergure De la figurine Ces effets Je les aime beaucoup Si tu mets la figurine Comme ça Tu vois un petit peu Sur le côté Très 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 beau Dynamisme Le socle En plus de ça Il y a Écrit ici Jujutsu Kaisen Je pense Ouais voilà Jujutsu Kaisen Le sculpt des chaussures Est très propre Je te le montrerai après Très très propre Le pantalon A de très beaux plis Pareil pour Le t-shirt Et la capuche Très très joli Les cheveux Sont très 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 bien fait Beaucoup de pics Beaucoup de réalisme Les mains Auraient pu être mieux faites Mais Elles sont pas moches non plus Simple Efficace Mais pas pâté Mais il y aurait pu avoir Un peu plus de texture Au niveau du visage C'est creusé C'est bien fait également Et même à l'intérieur Du coup On a le pullover Et c'est ça Qui est bien fait également Les manches sont creuses Quand même Un peu Ça va vraiment Dans le fond Vraiment Vraiment impressionnant C'est vraiment joli Et ensuite Voilà A part honnêtement J'aurais juste voulu Un peu plus de texture Au niveau des vêtements Vous voyez Du granulé Des coups Des coups De scalp En fait Si tu veux Un petit peu plus de texture Au niveau des vêtements Etc Mais globalement C'est une très bonne sculpture Je vais te la montrer Tout de suite Voilà le visage Très très bien fait Franchement Très très beau Itadori Tu peux le reconnaître Facilement Voilà Je te le mets De plus près Ici Itadori Vraiment stylé Je te disais Dans le cou Tu vois le pullover Tu vois le pullover Tu vois dans les manches Également Regarde la manche là Tu vois que c'est à l'intérieur Les plis des vêtements Sont très bien faits Regarde moi ça Tu vois l'effet Il est très bien fait L'effet passe très très bien Tu vois Regarde Voilà Très très bel effet Et tu vois la main rentre dedans Très très bien fait Les baskets Tu vois Easy quoi Tu vois c'est des bonnes baskets C'est les baskets d'Itadori Tu vois c'est bien fait Et le sac tu vois Il y a le Ici du dessus Donc la petite tige là Qui est là Qui n'est vraiment pas nécessaire Très honnêtement Je ne l'avais pas mis au début Je ne l'avais pas vu Et ça tient nickel Mais je la mets Pour ne pas l'abîmer On ne sait jamais Voilà Les cheveux Ici Regarde Voilà Très très bien fait Au niveau des cheveux C'est vraiment très beau Très 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 beau Très très belle figurine En termes de sculpt De réalisme De dynamisme J'aime beaucoup C'est ma première Du Jus Kaisen Et j'aime beaucoup Franchement Donc voilà Je suis très content On va passer à la peinture Plus facile Plus rapide Plus basique Peinture mon ami Très basique C'est des aplats de couleurs Avec quelques reflets Quelques bonnes ombrages Faits du coup Par rapport au sculpt Mais il n'y a rien d'exceptionnel Dans la peinture On va passer tout de suite En direct Ça ira plus vite Donc les cheveux En termes de peinture Easy C'est juste un aplat rose Tout l'ombrage Est fait par le sculpt En général Sont dégradés Tu vois qu'il est plus foncé Que d'habitude Tac Plutôt bien fait La peau en elle même Le visage est très bien peint Faut dire ce qu'il y a Le visage est très très bien peint La peau Une seule couche Juste le fait Qu'il y a de l'ombrage Pareil pour toutes les vêtements Les vêtements sont mat Brille un tout petit peu Mais ça matche avec l'anime Ça matche vraiment avec l'esprit Comment dire Demon Hunter Tu vois Spirit Hunter Demon Hunter Ça marche tu vois Les chaussures très mat Très jolie Belle peinture sur les souliers Tiens c'est un peu difficile De tout montrer Tu vois les chaussures sont bien Elles brillent un petit peu Mais c'est aussi une sorte Des chaussures C'est le but de la chaussure Tu vois Et l'effet L'effet qui est plutôt stylé Je l'aime beaucoup Tu vois Il laisse passer la lumière Et il y a des zones Des zones plus foncées Des zones plus claires Et je trouve que c'est un très très joli effet Très honnêtement En termes peinture C'est vraiment bien fait Franchement c'est vraiment stylé Honnêtement C'est une prize Ce que j'aime en général Pour les lissants Plutôt externes à Dragon Dragon Ball et Naruto Parce que j'essaie vraiment De me focaliser Dragon Ball et Naruto En termes de figurines en général Mais pour moi C'est vrai que Les plus belles pièces En ce moment Qui restent abordables C'est soit les Ichiban Kuji Soit les Figures de Zéro Qui sont vraiment très jolies La Rengoku par exemple Je n'ai pris que la Figures de Zéro Pour le moment Je le dis bien Et One Piece J'ai la Goldie Roger J'ai Ichiban Kuji Et je pense que pour One Piece Je ne vais que faire les personnages Que je kiffe Mais en Figures de Zéro Ou en Pop Si un jour je trouve Pas les Funko Les Pop Mais si je trouve vraiment Des bons prix Est-ce que je vous conseille Itadori de chez Sega Ça dépend du prix Normalement Elle doit tourner Autour de 40 45 euros Voire parfois 34 euros Si vous n'avez pas De Jujutsu Kaisen Je vous dirais Honnêtement Pourquoi pas Elle est très grande Il y a des effets Ça fait vraiment très joli Avec une petite lumière Ou quoi Ça dépend Vous la mettez Ça peut faire très joli Après C'est vrai que tu rajoutes Quand il y a des précommandes Etc Tu rajoutes un petit 30 euros Tu vois Tu économises 30 euros de plus Il y a moyen Que tu t'en sortes Avec une Figur de Zéro De Itadori En train de faire Une attaque de ouf Par exemple Ou de Megumi Ou les choses Tu vois Il y a moyen De faire un truc de ouf Avec 30 euros de plus Pour 70 balles Ça dépend le prix que tu l'as Donc si tu la chopes à 40 Pour 70 euros C'est sûr Il y a moyen Qu'il t'a mieux Que celle-ci Voilà Je te remercie Pour avoir suivi Cet unboxing Je te dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était JDManga Je te dis Salut les poignons Sous-titrage Société Radio-Canada